Vidéo assez inhabituelle, en gros j'ai reçu un commentaire récemment, je me suis dit, c'est une pépite, faut absolument que j'en fasse une vidéo. J'ai également voulu que j'étais à l'extérieur à ce moment-là, on a reçu un invité surprise, l'interaction aurait pu mal tourner, donc je laisse regarder tout ça, bon visionnage. Donc on va lire ça en entier, et puis on va voir ma réponse en direct. Donc le mec qui a mis le commentaire s'appelle Tigidou3344. Bah c'est pas grave. Alors, première phrase de Tigidou. Faudrait vraiment que tu fasses plus de recherches avant de faire tes vidéos. Et là il a mis le contexte, il est là, voilà, pour émettre une critique. Il n'y a pas de soucis, on a le droit d'émettre des critères sur les contenus qui sont postés en public, en ligne. Donc il n'y a pas de soucis jusque là. Mais on va voir la manière dont il va formuler son commentaire. Ensuite, cela va éviter que tu dises des trucs loin de la vérité. Exemple, Node.js roule sur V8JS Engine. Bon bref, là il est rentré dans les trucs techniques. Mais donc, voilà, là il me reproche de ne pas faire assez de recherches avant de faire les vidéos, et du coup, de dire en gros, des conneries. Bon alors, mon petit Tigidou, je vais t'expliquer un truc. Donc, en fait, JavaScript, c'est quelque chose quand même d'assez complexe. On s'en doute tous ici, on a tous, voilà, voulu apprendre à coder, etc. Ça ne se fait pas en trois jours. Donc là, c'est pareil, quand tu vas vouloir faire un tutoriel pour expliquer comment fonctionne JavaScript, évidemment que ce n'est pas dans un tutoriel d'une heure que tu vas avoir le temps de tout expliquer. Donc, il va forcément y avoir des choses qu'on va devoir, voilà, vulgariser, etc. Bon, ça c'est le concept de base. Je pense que je vais devoir le ressortir beaucoup de fois en lisant le commentaire, parce qu'il n'a pas l'air de vraiment le comprendre. Mais bon, peu importe. Autre exemple, Netscape est le juste l'effondrement de ce que va devenir Firefox. Bon, ça ne va rien dire. Netscape est le juste l'effondrement, bon bref, il ne s'est pas parlé. Parlant de Firefox, c'est pas mal le meilleur navigateur pour gérer du JavaScript web. En outre, débuguer les requêtes XHR, donc XML. Les outils existent dans les autres navigateurs, mais pas aussi efficaces et intuitifs. Mais pourquoi pas. Le transport des données sur le web n'est pas juste en texte. Voilà, pareil, dans la vidéo, j'expliquais un petit peu le contexte, comment fonctionnent les requêtes HTTP, etc. Forcément, encore une fois, on a dû passer vite là-dessus, parce que le tutoriel dure une heure, il ne va pas en durer douze, sinon personne ne va le suivre jusqu'au bout. Donc bref, déjà que c'était une série de trois vidéos en plus, en tout, ça devait faire deux heures et demie, trois heures. Donc, on n'est pas juste en texte, eh bien, en fait, si. Ce que j'entendais par là, c'est que tout était sous forme de caractère. Même quand on a une image, je n'allais pas montrer l'exemple de l'encodage base 64, ou à la fin, on a des caractères, etc. Au final, le concept, c'est que si, à la fin, on a des caractères. Même pour encoder, donc tout simplement, une image ou une vidéo. Bref, on ne va pas envoyer des pixels, on ne va pas balancer des pixels, ça n'a aucun sens. Bref, cela va dépendre de ton compte de taille. Donc bref, là, il y a dû avoir un petit petit pro quo au niveau de l'explication. On ne s'est pas tout à fait compris, ce n'est pas très grave jusque-là. Le plus important exemple, exemple, il est Amiens A, mais je ne sais pas, il est bilingue peut-être. La différence entre VAR et LET est bien plus qu'une ancienne et une nouvelle syntaxe. Voilà, encore une fois, c'est un tutoriel d'une heure, on n'a pas le temps de tout détailler. Mais pourquoi pas ? Dans ce cas, explique-nous la différence. Donc voilà, principalement à ceux qui a trait de redéclarer la variété dans un scope, où il existe déjà un point ultra important à savoir. Mais dans ce cas, explique-le. Tu peux juste te dire, tu vois la vidéo, la vidéo dure environ une heure, je pense. Donc voilà, un tutoriel d'une heure. Tu penses qu'il manque certaines informations, il manque des détails, etc. Il n'y a pas de souci. Tu mets un commentaire, ah voilà, il n'a pas eu le temps de préciser. Parce que forcément, dans un tutoriel d'une heure, on n'a pas le temps de tout t'expliquer. Donc voilà, j'ajoute une petite précision. Ça, tu as le droit de le faire. Mais venir comme ça, avec tes gros sabots. Oui, alors en fait, toi, tu racontes n'importe quoi. Moi, je connais la vérité. Et en fait, je vais venir t'expliquer la vie. Bon alors, bref. Continuons. Bref, je sens que tu essayes plus de te la péter plutôt que d'instruire. Et c'est bien dommage. Ça, ça me fait mal qu'il dise ça. Parce que pour le coup, c'est vraiment l'inverse que j'ai essayé de faire sur la chaîne. De toute façon, il dit que j'essaye de me la péter. Je ne sais pas comment je peux me la péter. Parce que je sais comment fonctionnent des requêtes HTTP. Trop bien. Je connais javascript. Je me la pète. Et ça n'a absolument aucun sens. Je ne vois pas comment je pourrais la péter de ça. Peut-être que lui, c'est son genre. Voilà. Mais en tout cas, pas moi. Je m'en fiche un petit peu. Donc, ce n'était vraiment pas le but à la base. Le but, c'est vraiment d'instruire. Mais bon. Peut-être qu'il l'a perçu comme ça. Moi, ça me fait mal. Parce que ce n'est vraiment pas le but. Mais bon. Ça arrive. C'est son interprétation, en tout cas. Donc, ensuite, il conclut avec bisous. Alors là, je ne sais pas pour qui tu m'as pris. Je ne suis pas ton pote. Je ne suis pas ta nièce. Je ne sais pas pour qui tu m'as pris. Donc, tu vas me parler avec plus de respect. Mon garçon. Ensuite. Il n'a pas terminé. PS. Il se permet. Bref. PS. Évite d'appeler sur la touche inserte. Surtout que la végèrement à côté de Dell et Home. Quand tu vas dans l'éditeur. Ça ne veut rien dire encore une fois. Puisque ça indique que ce que tu tapes en place, le texte est déjà tapé. Donc là, il m'apprend le concept de la touche. Supre. Donc, voilà. Je n'étais pas au courant. Je ne sais pas me servir de mon clavier apparemment. Il va m'expliquer sur quelle touche appuyer. Donc, ensuite, il continue. Réappuie sur inserte pour désactiver cela. Pour savoir si tu es en mode de voir. Mais de quoi tu me parles ? Pour qui est-ce que tu te prends ? Le mec m'explique comment me servir d'un clavier. Parle-moi avec un petit peu plus de respect. Ensuite, il n'a pas terminé. PS. 2. Fais attention avec par Synth. Sans utiliser le deuxième paramètre en JS. Le radic sera déterminé. Bref. Donc là, on ne s'en fout pas dans ces détails de geek. Mais tout simplement, l'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est qu'il me reproche de ne pas pouvoir tout expliquer dans une vidéo d'uneur. C'est un petit peu normal. Forcément, on n'a pas le temps de tout détailler. On va forcément devoir aller assez vite sur certains sujets pour aller à l'essentiel. Donc, mon petit tigidou. J'aimerais t'y voir. J'aimerais t'y voir en train de faire des vidéos de tutoriels d'une heure, deux heures, trois heures pour expliquer, etc. Des concepts qui peuvent être plus ou moins compliqués, en tout cas assez complexes. J'aimerais t'y voir. Parce que voilà, si t'es pas satisfait du contenu que je fais, ce qui peut arriver, j'ai absolument aucun problème avec ça. Tu peux y mettre des critiques. Tu peux trouver qu'il manque des choses, etc. Tu peux ne pas aimer le style. Ça ne me dérange pas. Mais dans ce cas, fais tes propres vidéos. Voilà, si jamais tu préfères qu'on ait un autre style. Voilà, c'est un petit peu bizarre. Il y a un mec qui est en train de me regarder. C'est un peu... Bref, revenons à la vidéo. Je vais continuer quand même comme si de rien n'était. Bref. Donc voilà, si jamais tu n'aimes pas mon style de vidéo, eh bien, il n'y a pas de souci. Fais tes propres tutoriels. Et comme ça, voilà, toi aussi, tu vas pouvoir apporter quelque chose à la communauté. Donc, peut-être que c'est le cas. Peut-être que ce mec fait des vidéos. On va aller regarder. Excuse-moi. Oui, je suis en train de... Non, t'inquiète pas. Tu peux regarder ? Comment ? Tu peux regarder ? Non, je suis juste en train de parler devant la caméra. J'ai pas le droit de la voir si tu me verrais tout à l'heure. Oui, oui. Tu travailles pour un journal, non ? Non, c'est mon propre comédia. On t'as des copines qui te regardent, d'autres. Des quoi ? Des copines. Des copines ? Non, on est surtout entre hommes. Mais pourquoi pas, elles peuvent regarder aussi. Ah, mais tu peux faire des gens qui regardent. C'est-à-dire ? Je sais pas que... Mais tu penses que je fais quoi comme contenu ? Je sais pas. Ah non, moi, je parle de... Voilà, on fait des vidéos sur l'informatique, etc. Ça n'a rien à voir. C'est pour ça. C'est surtout des hommes qui font de l'informatique. C'est pour ça. Oui, oui. Ah, ça... Il n'y a rien de disant. Non, mais c'est moi, hein. Je pense pas à mal, hein. Oui, oui. C'est prête, hein. Oui, mais de toute façon, je vais pas me vexer. Hein ? De toute façon, je vais pas me vexer, je m'enfuise. Ouais, non, mais je vais pas te passer à mal. Mais excuse-moi, je vais te déranger, hein. Ah, allez, à plus. Bon, le mec vient de partir. En fait, il se trouve que là, actuellement, ça se voit pas au début. Mais je suis en train de faire cette vidéo dans un lieu où, voilà, c'est un parc naturel. Et il se trouve qu'il y a pas mal de gens bizarres. En fait, cet endroit, c'est comme le bois de Boulogne, mais version homme et version gratuite, open bar. C'est un petit peu particulier, il faut faire attention ici. Bref, donc voilà, chacun ses orientations. Mais en tout cas, je ne mange pas de ce part-là, donc bref. Ok, je me suis décalé un peu parce qu'il n'y avait plus de lumière. Là, on est sur la chaîne, donc, du mec qui a posté le commentaire. Tigidou 3344. Donc, on arrive et, effectivement, il a fait une vidéo. C'est une vidéo de 25 secondes, on dirait. Et qu'est-ce que c'est ? Datadome, Katcha... Alors, j'ai absolument aucune idée de ce que ça peut être. Il y a 189 vues. Il y a un gemme. Bon, c'est soit lui, soit sa maman. On peut imaginer. Et il n'y a pas de commentaire. Bon, bref. Bon, bref, il ne fait pas vraiment de vidéo. Donc, mon petit Tigidou, si jamais tu n'aimes pas les vidéos que je fais, eh bien, fais tes propres vidéos d'une heure de tutoriel JavaScript. On aimerait y voir. Oui, ça prend du temps. Oui, ça demande beaucoup de travail. Donc, la prochaine fois, tu peux juste venir en commentaire tranquillement et puis tu ajoutes une précision si tu veux. Ne viens pas, voilà, comme si tu avais la science infuse. Ce n'est pas ce que je fais et ce n'est pas ce que tu dois faire non plus. Et s'il te plaît, pas de bisous. Je ne suis pas ton pote, donc tu vas arrêter de me parler comme ça. Encore une fois, tu peux mettre un commentaire, voilà. Parce que le mec, en fait, ce n'est pas la première fois qu'il met un commentaire sous une de mes vidéos. C'est ça qui est assez drôle. Il avait mis un commentaire sous une autre vidéo il y a peut-être une semaine de ça. Donc, ça veut dire que le mec, et c'était un commentaire dans la même veine, c'est-à-dire que le mec, il regarde mes vidéos depuis plusieurs jours. Il s'est sûrement tapé toutes mes vidéos, parce que là, c'est la partie 2 de Jardinscript. Donc, il a sûrement vu la partie 1. C'est ça qui est assez cocasse. Donc, le mec, il regarde toutes mes vidéos depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. C'est visiblement, voilà, un fervent abonné. Alors qu'il n'aime pas. Mais si tu n'aimes pas mes vidéos, pourquoi tu les regardes ? C'est quand même assez drôle. Ça, oui, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Surtout que voilà, c'est challenge nouvelle. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que c'est au moins la quatrième chaîne qu'on fait, celle-ci. La première devait dater d'il y a peut-être un ou deux ans. Il y en avait une où on avait dépassé les 1 000 abonnés. Mais là, voilà, les aléas de la vie. On se retrouve sur la quatrième chaîne qui parle de code. Bon, des chaînes, j'en ai fait avant, mais c'était sur d'autres sujets. Voilà, en tout cas, sur le code, ça fait un ou deux ans, là, c'est la quatrième chaîne. Donc, bref. Par contre, c'est celle où on a fait le plus d'abonnés le plus rapidement. Là, on a repris depuis quelques semaines. On a déjà les 300 premiers abonnés. Bah, c'est rien, c'est qu'un début. Mais, en tout cas, voilà. Merci quand même d'être là, justement, sur cette chaîne. Merci à toi aussi, Tiggidou, visiblement, d'être un fervent abonné. C'est un fan, en fait, c'est ça le truc, c'est un fan. Il a vu toutes mes vidéos. Visiblement, il a regardé bien attentivement. Il a vu dans les moindres détails pour trouver les moindres trucs qu'il va pouvoir attaquer. Donc, franchement, je te remercie. Tu nous as fait beaucoup de vues, donc, sur la chaîne. Voilà, tu as peut-être vu que tu as mis des commentaires, ça crée de l'engagement. Donc, c'est quoi ? Moi, ça m'arrange, techniquement. Commenter, donc, sous cette vidéo également, voilà, vu que je sais que tu as un fervent abonné. Tu vas sûrement voir cette vidéo également, donc, voilà. Elle t'est dédiée, petit cadeau. J'aurais pu te répondre directement en commentaire, mais c'est pas très drôle. J'avais toute une vidéo, c'est quand même bien plus marrant. Donc, voilà, j'assume à 100% ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et puis, dans tous les cas, tu peux, si tu veux, signaler cette vidéo pour, voilà, si jamais tu es un petit peu fragile pour harcèlement, pour cyberharcèlement. Il a fait une vidéo qui parle de mon commentaire, il m'a cyberharcelé. Mais, voilà, dans tous les cas, on ne connaît pas son nom. Je doute qu'il s'appelle Tigidou, 3444. Et également, sa photo de profil, c'est un chien, voilà, c'est son chien, ou c'est peut-être lui dans son miroir. Donc, on ne sait pas qui c'est. Donc, il n'y a rien de personnel, vraiment. On ne sait pas qui est cette personne, donc, bon, il ne pourra pas m'attaquer en justice pour ça. C'était une vidéo particulière. Les tutos, elles reprennent très bientôt, pour le mois de février. En tout cas, voilà, c'était la petite vidéo, un petit peu fun, pour commencer cette année en beauté, tout simplement. Donc, voilà, ça me fait plaisir. Merci à Tigidou qui a un fervo abonné à la chaîne. Tu peux donc t'inscrire à la newsletter, comme ça, tu recevras chaque semaine des emails concernant le métier de développeur. Tu peux également aller nous suivre sur Instagram. Voilà, vraiment, la totale, Tigidou, je te fais confiance, je compte sur toi. Partage cette vidéo à tous tes amis, à ta maman, comme elle a liké ta vidéo. Voilà, tu peux lui partager. Donc, encore une fois, il n'y a rien de personnel. Je ne connais pas cette personne. On ne connaît pas son visage, on ne connaît pas son nom. Donc, je me permets complètement, et j'assume absolument ce que j'ai dit. Si jamais tu as un problème, tu peux venir me le dire en face. Voilà. Moi, je suis sur Lyon, donc si jamais tu passes dans le coin, on peut venir se parler en face. Je n'ai absolument aucun problème avec ça. Moi, en attendant, je me montre à la caméra. Les gens savent qui je suis. Ils connaissent mon prénom, ils connaissent mon visage, ils savent la ville où j'habite. J'assume à 100% ce que je dis dans mes vidéos, que ce soit les contenus sérieux, tutoriels, ou alors cette vidéo-là. Donc, voilà mon ami Tigidou. Petite réaction. Et pour les autres, merci de suivre la chaîne. On va recommencer donc cette année en beauté. Donc, c'est la petite vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Allez, je vais vite décamper d'ici parce que visiblement, il y a des gens un petit peu bizarres dans le coin. Donc, bref.